Musique Bonjour tout le monde, c'est Marie Alors du coup je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le bilan du challenge auquel j'ai participé la semaine dernière Donc qui était le challenge 1 jour 1 livre Il se déroulait du lundi de la semaine dernière jusqu'au dimanche Et du coup nous allons découvrir ensemble si j'ai réussi ce challenge ou pas Alors honnêtement je ne saurais pas trop dire à l'heure actuelle si je l'ai réussi ou pas C'est à vous d'en juger, dites moi en commentaire ce que vous en pensez J'ai lu 5 livres sur les 7 qui étaient présents dans ma pile à lire pour ce challenge Alors d'un côté oui je l'ai raté parce qu'il fallait lire 7 livres et je n'en ai lu que 5 Mais d'un autre côté franchement je suis plutôt fière de moi Je trouve que 5 livres qui ont pété dans ma pile à lire en une semaine c'est plutôt pas mal Voilà il y a eu plein de choses qui ont fait que ma lecture, ma semaine de lecture a été plutôt perturbée Mais c'est pas grave je trouve que 5 livres c'est plutôt bien Du coup je vais vous faire une chronique rapide des 5 livres que j'ai lu la semaine dernière Et ne vous inquiétez pas en barre d'infos vous avez tous les liens pour retrouver les chroniques Beaucoup plus détaillées de tout ce que je vais vous dire maintenant Sachant qu'il y a je crois une ou deux chroniques qui ne sont pas encore parues sur le blog à ce jour Mais c'est pas grave je vous les mettrai au fur et à mesure de quand elles seront parues Alors je vous présente ça tout de suite Le premier livre que je vous présente c'est Zombies la descente aux enfers écrit par Kim Jong-yuk Et publié chez Decretchenzo éditeur Donc ce livre je devais lire la deuxième moitié du roman Parce qu'en fait avant de commencer le challenge j'avais déjà attaqué une bonne partie du livre Donc il me restait tout pile 150 pages à lire Donc qu'est-ce que j'en ai pensé ? Et bien c'est une histoire de zombies vraiment très originale dans le genre Parce que pour une fois il ne s'agit pas d'un monde post-apocalyptique dans lequel les zombies ont peuplé la planète Bref tout ce qu'on trouve actuellement dans les séries télé qui parlent de zombies Ou dans la plupart des livres qui parlent également de zombies Je trouve que c'est vraiment un livre du coup qui sort du lot Qui nous apporte quelque chose de nouveau Et j'ai vraiment adoré ce livre surtout par rapport à cela Alors on nous présente tout d'abord l'auteur qui est Ji-Hoon Enfin l'auteur, le héros c'est Ji-Hoon C'est un homme raté Alors c'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui nous l'écrit C'est un homme raté pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de famille, il n'a pas de vie sociale Il n'a pas de maison, il dort dans sa voiture Et il a un travail vraiment pourri Ça nous met dans l'ambiance, ça nous annonce la couleur du roman quoi Il est plutôt un anti-héros au début du livre Il va rencontrer de nouvelles personnes Donc Bouboule 130 Voilà je ne vous en dis pas plus sur ce personnage Vous le découvrirez de toute façon en lisant ce livre Et d'autres personnages qui vont le conduire dans la ville de Gorio Donc qui est une ville vraiment très spéciale Puisqu'elle est coupée du reste du monde Il va rencontrer des personnes sur le chemin qui vont le mettre en garde En lui disant surtout n'y va pas Évidemment là-bas la ville est coupée du reste du monde Et en plus certains personnages de cette ville Il semble être vraiment très 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 bizarre Voilà Du coup c'est ça aussi que j'ai bien aimé C'est que les zombies n'apparaissent pas dans tout le monde entier En faisant carnage et tout ça C'est dans la ville de Gorio que tout va se passer Et uniquement dans la ville de Gorio C'est-à-dire que tu sors de là Tu reprends ta vie pépère comme si de rien n'était Il n'y a que dans cette ville que tout est vraiment étrange Et que les zombies vont apparaître Et vraiment j'ai adoré Aussi petit mot rapide sur la maison d'édition C'est une maison d'édition totalement spécialisée dans la littérature coréenne Que ça soit dans les fictions, les romans, les poésies La philosophie coréenne Cette maison d'édition traduit tous les livres coréens Enfin tous Traduit uniquement des livres coréens en français Et si vous êtes intéressé par l'univers asiatique Franchement je vous conseille d'aller jeter un oeil Parce qu'il y a vraiment tout un tas d'ouvrages divers et variés Sur l'écriture coréenne Moi j'aime beaucoup Et je vous recommande tout particulièrement Ce livre zombie la descente aux enfers Voilà vous aimez les zombies comme moi Vous allez être servis Vous allez vraiment beaucoup aimer Ensuite j'ai enchaîné avec mon petit pavé La vie compliquée de Léa Olivier Le tome 7 donc Trou de baigne Voilà Alors j'hésitais à lire le nom du roman Trou de baigne Parce que c'est pas que je le trouve ridicule Trou de baigne Ça ressemble plus à une insulte caoutchotte Alors oui c'est un mot québécois qui veut dire en gros les baignées Voilà ça désigne les baignées Et ça désigne un petit peu d'ailleurs la couverture du livre Mais franchement moi Trou de baigne J'ai un peu de mal avec ce mot là Je sais pas vous mais voilà Moi en tout cas c'est le cas Bref en tout cas j'étais très contente de retrouver encore une fois Léa Olivier dans ce tome 7 Alors moi ce que j'en ai retenu de ce livre c'est maturité et responsabilité J'ai vu et j'ai ressenti un degré de maturité qui m'a un petit peu perturbée C'est vrai que j'avais pas forcément fait attention Mais les 7 tome correspondent à plusieurs années Voilà ça fait maintenant plusieurs années que Léa a déménagé à Montréal Et c'est que maintenant je me rends compte qu'en fait elle a plutôt bien mûri par rapport à son arrivée à Montréal Elle se pose des questions notamment sur son avenir Parce qu'elle est en ce qui correspond un petit peu au lycée en première Avant d'après intégrer le cégep Donc l'université Elle commence à réfléchir au job d'été N'est-ce pas ? C'est la première année où Léa et ses amis vont être confrontés à cette problématique de trouver un job pour l'été Voilà Et surtout c'est le début des au revoir avec les personnes qui ont un an de plus qu'elles Donc vont intégrer à la fin de ce livre directement le cégep Donc c'est les premières séparations En tout cas les premiers au revoir Après est-ce que c'est vraiment signe de séparation ou pas ? C'est pas dit parce que l'université c'est pas non plus Voilà t'es pas isolé quand tu vas à l'université En tout cas moi j'ai beaucoup aimé ce tome-ci Toujours aussi bon que les anciens Mais on sent quand même un changement qui s'opère dans ce tome-ci Je sens que Léa grandit et ça se voit J'ai également lu l'euro tome 1 de la série Le Club des A Donc publié aux éditions de la SCA Le Club des A qu'est-ce que c'est ? C'est un club de 3 meilleurs amis De 3 jeunes femmes qui ont 20 ans et qui vivent ensemble en colocation Elles sont toutes les 3 passionnées par l'équitation Et en fait ce tome-ci va être ciblé sur l'histoire de Julia Donc là dans le premier tome c'est Julia Dans le deuxième je crois que c'est Léa Et dans le troisième c'est Samantha Julia, Léa, Samantha Vous comprenez peut-être mieux le Club des A Pourquoi ça s'appelle comme ça ? En tout cas c'est l'histoire de Julia et Cassie Julia c'est la nièce du directeur du centre d'équitation Voilà Donc elle est très très forte dans le domaine de l'équitation Elle fait même des concours et tout ça L'oncle de Julia a employé récemment Cassie Qui est un palfrenier Voilà Donc il s'occupe des chevaux, l'entretien Et des soins des chevaux Voilà, j'ai fait un peu de mal Mais le problème c'est que l'oncle de Julia A interdit à Cassie de s'approcher de sa nièce A cause du passé de Cassie Dont l'oncle de Julia est au courant Mais quel est donc ce passé ? On va le découvrir tout au long de l'histoire Ne vous inquiétez pas Voilà, c'est vraiment une romance chaud bouillante Je préviens tout de suite quand même Sur le thème des cow-boys Parce que oui, cet homme viril Cassie Se prend pour un véritable cow-boy C'est aussi une romance du coup Vraiment centrée sur l'équitation C'est voilà, pour moi c'est une romance qui fait rêver Je n'ai jamais lu jusqu'à présent de livre sur Les cow-boys et l'équitation Et vraiment je trouve ça juste génial C'est un livre vraiment que je peux que vous recommander Ensuite j'ai lu Les chroniques de Raven O'Hawk Le tome 2, Les cris des eaux salées Donc publié chez Cannes Editions Donc moi j'aime beaucoup cette série de BD Parce que je me rends compte qu'elles sont un petit peu basées Comme sur les séries de dessins animés qui passent à la télé C'est à dire que chaque tome Donc chaque épisode, chaque tome A une intrigue qui lui est propre Et qui est développée Et qui se termine dans chaque livre en fait Voilà, donc là on a l'intrigue autour des eaux salées Donc je ne vous en dis pas trop plus Vous le découvrirez en lisant l'histoire Mais en soi c'est la gardienne des eaux salées Qui va demander à Raven O'Hawk de sauver les eaux salées Des homoplantes qui veulent eux Dessaler toute l'eau salée Donc la ronde pure, la ronde potable En soi c'est bien Le problème c'est que du coup ça détruirait toute la faune et la flore Qui pousse en eaux salées Tout ce que je peux vous dire maintenant vraiment C'est que vous soyez adolescent, jeune adulte Ou même grand enfant Je pense que cette BD peut vous plaire Ça a été le cas pour moi Cette série, en tout cas les premiers tome Je les aime beaucoup Donc je ne peux que vous recommander cette série là Par contre voilà, même si les livres peuvent du coup se lire indépendamment Je pense quand même qu'il est nécessaire de lire le tome 1 Avant de lire le tome 2 Parce que dans le tome 1 On parle vraiment de la rencontre de tous ces gens Si Et surtout de l'épée de Galamus Qui va être très importante Non je pense que le reste de toute la série Donc je vous recommande quand même de lire le tome 1 Avant de lire le tome 2 C'est parfait, c'est le top Et je peux que vous recommander cette série Enfin le dernier livre que j'ai lu pour ce challenge Ce fut Les loups de Hunsville, le tome 3 Omega Publi une fois encore chez les éditions Laska Donc cette fois-ci on change radicalement de point de vue Et ça j'ai adoré C'est à dire que dans le tome 1 et dans le tome 2 On nous parlait des deux alphas De la meute des loups de Hunsville Donc les alphas c'est à dire les chefs de la meute Annabelle et Zach Et là en fait on change radicalement de point de vue Puisqu'on nous parle de l'Omega C'est à dire de Julia Qui est du coup le maillon faible de la meute des loups de Hunsville C'est à dire que dans un ordre hiérarchique vous avez l'Omega, le Beta, les alphas Donc on passe des chefs à la moins considérée dans la hiérarchie dans la meute Franchement j'adore Julia, je pense que c'est le personnage que j'aime le plus Dans la meute de Hunsville C'est un truc de dingue Déjà je pense que j'ai pris quand même pas mal de pitié pour elle Je suis passée d'une indifférence totale à une compassion énorme Grâce à ce tome 3 On se rend compte vraiment que Julia c'est celle qui est rejetée dans la meute Vraiment celle qui, on lui donne des ordres, elle doit s'exécuter Elle n'a pas son mot à dire Personne ne prend compte de ce qu'elle ressent Un jour ça va changer parce qu'une nouvelle meute va débarquer à Hunsville Et dans cette nouvelle meute il y a Ethan Ethan n'est pas un Omega comme elle, elle est Il est je crois un Beta, en tout cas il y a un grand au-dessus Mais ça ne va pas l'empêcher de s'intéresser enfin à Julia Le problème c'est que Simon qui est l'alpha de la meute d'Ethan Ethan et Zach qui est l'alpha de la meute de Julia Ne veulent pas du tout cohabiter ensemble Ça ne va pas, ça ne marche pas Du coup Julia est obligée d'obéir à sa meute Et du coup qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'ils vont écouter chacun leur meute Et du coup décider de couper tout lien entre eux Ou est-ce que Ethan et Julia vont braver les interdits Et vont quand même vivre quelque chose tous les deux Au prix peut-être de leur place dans la meute Alors qu'ils n'ont absolument aucun droit De faire ce qu'ils veulent Moi c'est un livre que j'ai beaucoup aimé C'est même mon top préféré Et j'espère qu'on va garder le point de vue de Julia encore bien longtemps Et ne pas retourner du point de vue de Annabelle et Zach Voilà c'était mon bilan chronique De mes lectures du challenge Un jour un livre Donc 5 livres franchement pas mal La prochaine fois on essaie de faire plus D'ailleurs si vous, vous avez envie de faire un challenge comme ça Sur une semaine, sur 4 jours, sur 5 jours, sur je ne sais combien N'hésitez pas à me le dire Quand on fasse ça ensemble Ça pourrait être franchement rigolo En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz